Bonjour à toutes et à tous. Je commence à remercier Loïc Benoît et Raphaël Perchou en particulier qui m'ont invité aujourd'hui à vous parler du Château de Sarriot de la Tour qui fait partie de ce projet européen. Il faudra être patient avec moi puisque je chercherai, j'essayerai de vous parler en français. Peut-être qu'il y aura quelques difficultés et j'espère de ne pas faire trop mauvaise impression. On verra. Alors, le Château de Sarriot de la Tour est maintenant en train d'être étudié. C'est un château plutôt méconnu entre les châteaux qui appartiennent à la région autonome de la Vallée d'Ost. Il fait partie du patrimoine à partir des années 70, mais c'est la première fois à partir de 2015, on peut dire comme ça, qu'on a commencé à faire des interventions pour comprendre le plus possible son évolution et ses caractéristiques. Moi, aujourd'hui, je vous parlerai des résultats jusqu'à ce moment, mais c'est correct de dire qu'il y a des personnes qui ont mené, qui ont fait, effectué les travaux desquels je vous parlerai. Et donc, je voudrais les remercier et les rappeler. On a effectué des études archéologiques des élevations du bâti, réalisées par Mauro Cortelazzo et Emanuela Calcagno. Deux relevés, un laser grammétrique et le deuxième ortofotogrammetrique, qui est en cours par Franco Accordi, Rassel Tresca, Luisa Viola et l'entreprise des Fouilles est fait du studio. On est en train de conduire un étude historique plus précis, qui est conduite par Roberto Bertolet, qui fait partie de l'administration régionale. Une étude détaillée en particulier du plafond en bois de la, on dit, salle de l'éteste, qui est la mania ou la pièce principale du château qui conserve à l'intérieur un plafond original du 15e siècle. Une étude géomorphologique qui est en cours par le géologue Pierre-Carlo Gabriele. Des fouilles archéologiques desquelles je vous parlerai en particulier dans la présentation par effet de studio. Et enfin, aussi des relevés archéologiques traditionnels exécutés pendant les travaux de restauration quand étaient conduits à l'intérieur du château au premier étage dans deux salles, en particulier le salon, on le nomme comme ça, et dans la sala de l'éteste. Ristoration conduite par le consortio San Luca et les relevés effectués par Laura Caserta et d'antémarqués de l'administration régionale. Alors, pour comprendre, pour chercher de comprendre le château de Sarriot de la Tour, il faut, selon moi, commencer avec cinq questions. On parle du château de Sarriot de la Tour, donc qui sont les Sarriots de la Tour ? À quelle date ils ont bâti le château ? Pourquoi ils ont choisi exactement cet endroit pour le bâtir ? De quelle typologie de château fort on s'agit ? Et s'il y a ou pas des traces d'occupation précédentes ? Avec les sources matérielles, les fouilles archéologiques en particulier, les études du bâti, les sources historiques et l'interprétation du paysage, on cherchera, on essayera de répondre à ces cinq questions. Avant tout, où se trouve le château de Sarriot de la Tour ? Il se trouve à l'ouest de la ville d'Aoste, sur la route qui conduit au petit Saint-Bernard, donc à l'Alpis Graia d'époque romaine. En particulier, il se trouve, on peut dire, presque au milieu d'une plaine alluviale formée par la Douare, mais qui présente au moins deux caractéristiques de reliefs morphologiques importants. L'un central, qui est le relief de Châtelaire, celui central, et le deuxième, qui est le relief où il y a aujourd'hui le château de Châtel-Argent. Le château de Châtel-Argent et le relief où il y a le château vont former une cluse naturelle, très stratégique, qui a conditionné soit la route qui passe ici, soit l'importance de toute la zone, de tout le lieu. Les traces les plus anciennes d'occupation vont remonter jusqu'au néolithique. Elles sont concentrées presque uniquement dans la zone du Châtelaire, qui est dans la commune de Saint-Pierre, au nord du château de Sarriot de la Tour. Au contraire, les traces de l'époque romaine se concentrent en particulier là où il y a les bourgs actuelles, le bourg de Saint-Pierre et le bourg de Villeneuve, et sont traces soit d'habitants, soit de sites, soit de nécropoles. En majeure partie, on peut dire peu connues, mais on connaît qu'il y a des sites en ces positions. Pour le Moyen Âge, la situation est un peu plus connue. Selon moi, c'est très important évident, c'est la présence d'un grand numéro de tours, châteaux et maisons fortes, tous dans la plaine ou dans la première colline face à la route qui passe ici. En particulier, les châteaux les plus importants, les plus anciens, le château de Châtel-Argent et le château de Saint-Pierre, pas le château de Sarriot de la Tour, on verra, qui sont les châteaux principaux qui appartiennent aux familles les plus importantes qui contrôlent cette partie de la vallée. L'importance, la stratégicité de le lieu d'emplacement du château est évidentiée aussi par la présence de deux ponts. Le pont de Villeneuve, là où il y a l'étroiture, la cluse naturelle, et le pont Langueo, aujourd'hui disparu, mais qui est vraiment très proche du site du château de Sarriot de la Tour. Aussi pour les églises, on a des traces et d'interventions aussi par des fouilles archéologiques qui nous montrent l'importance de cette partie de la vallée d'Oste. L'église de Sainte-Marie, à la base du relief rocheux de Châtel-Argent, où on a retrouvé dans les années 80 un complexe baptismal du cinquième et sixième siècle, et l'église de Saint-Léger, toujours sur la rive droite de la Douare, dans la commune d'Aimaville, où on a des traces qui remontent à l'époque de l'Antiquité tardive et aussi des traces d'un lieu de culte pour le Moyen-Âge. Donc, pour comprendre, pour répondre à la première question, qui sont les Sarriots, pas les Sarriots de la Tour, mais on doit parler seulement des Sarriots. La famille, elle va apparaître dans les sources écrites déjà dans la deuxième moitié du douzième siècle, mais c'est entre les années 1236 et 1263 qu'on a beaucoup de documentations, beaucoup de sources, dans lesquelles on voit toujours le comte Amédie IV, qui va confirmer ou donner des possessions, des fiefs à Guillaume Sarriot, qui est le représentant principal de la famille de Sarriot en ce moment. Et si on va contrôler où se trouvent ces possessions, ces donations, elles sont toutes concentrées dans la plaine de Saint-Pierre, dans la colline au nord de Saint-Pierre, en particulier dans la zone de Grand-Sario, qui porte le nom de la famille, et au sud, dans les vallées, la vallée Savaranche et la vallée de Rheim, qui sont aujourd'hui dans le complexe, dans le territoire des vallées du Grand-Paradis. Donc, les possessions, le patrimoine de la famille s'est concentré exactement ici, dans cette zone de la vallée. Pourquoi on a aussi tant de documentation entre le 1236 et le 1263, en particulier dans les années 30-40 ? Puisqu'en ce moment, se passe en Val-et-d'Ost une période particulière dans laquelle le comte Hamédé IV cherche à affirmer son pouvoir directement, soit par des conquêtes armées, soit par l'achat de portions du territoire. En particulier, il essaie de contrôler les zones les plus stratégiques de la vallée d'Ost, qui sont celles où il y a des passages obligés de la route, donc les passages commerciaux. En particulier, en Val-et-d'Ost, il y en a deux. L'une à Barre, où il y a le château de Barre qui appartient à la famille de Barre, qui est l'une des familles les plus importantes de la vallée d'Ost. et le château de Châtel-Argent, là où il y a, on verra qui, dans le 1242, le château de Barre est conquis par l'armée du comte. Donc, dans le sud de la vallée d'Ost, là où il y a l'écluse, vraiment la plus importante de la vallée d'Ost, le comte Hamédé IV décide d'intervenir avec l'armée. Au contraire, dans la portion du territoire où il y a le château de Sariot-de-la-Tour, et là où la famille de Barre est toujours présente, ce sont les mêmes, la même famille, en tant qu'advocati episcopi, c'est-à-dire liés strictement à l'évêque de la ville d'Ost et qui contrôle en ce moyen beaucoup de territoires là où il y a la plus de château d'argent. Le comte, en ce cas, cherche à se lier à des familles de la moyenne noblesse, moyenne et mineure noblesse, pour trouver des alliances contre les grandes familles qui contrôlaient avant ce territoire. Donc, en ce cas, pas seulement le Barre, mais aussi le Sancto Petro, le Saint-Pierre. Ce n'est pas un cas dans la stratégie du comte que, dans le 1263, il y a la fondation de la ville à Nova Castriurgente avec les franchises de la nouvelle ville de Villeneuve et dans le 1275, on assiste aussi à l'agrandissement du château de Châtel-Argent qui est un château contrôlé directement par les Savoies. Si on va donc contrôler les dates, entre le 1236 et le 1263, il y a la construction de la seigneurie liée au Sarriot qui est, à son foi, très liée au rôle du comte Amédée IV dans cette zone, dans la stratégie du pouvoir. Et le premier, qu'est-ce que c'est la première chose qu'on peut observer selon les fouilles archéologiques et selon les études qu'on a conduites sur le site du château de Sarriot de la Tour ? Donc, on a la possibilité d'avoir un document daté 1244 dans lequel Amédée IV concède de rehausser et de doter de Merlon la Tour qu'il y a déjà tout près de Châtel-Argent. Donc, dans le 1244, la Tour, il y a déjà. Problème pour les archéologues, mais la Tour, elle était en phase de construction ou au contraire, il y avait une Tour plus ancienne que les Sarriots en particulier Guillaume a pu rehausser, par exemple. On a effectué des analyses d'androchronologiques du même temps qu'on faisait l'étude du bâti du troisième et quatrième niveau. On n'a pas eu la possibilité de prendre des bois de bulène plus en bas et les datations vont entre 1236 et 1242. Donc, jusqu'à ce moment, pour l'étude qu'on a conduite, on est, on imagine que la Tour est d'une seule phase de construction et que la Tour était déjà en construction dans le 1244, époque du document, et que le compte a, on peut dire en italien, ça serait une sanatoria, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire payer Guillaume Sarriot pour une construction qu'il était déjà en train de bâtir mais qu'il n'avait pas terminée. Ça, c'est l'hypothèse qu'on est en train de conduire. On a analysé archéologiquement tous les bâtiments, on est en train de prendre les résultats, de contrôler les résultats, on a cherché de mettre en évidence pas seulement la la typologie de la murature mais aussi les portions de, par exemple, les baies, les meurtrières, la porte originale de les rechercher et de les trouver. La porte originale, elle était à six mètres d'auteur et elle se trouve dans une position qui est un peu étrange mais jusqu'à ce moment elle semble être vraiment la porte originale de la Tour. Les seules deux meurtrières à recherche qu'on a retrouvées originelles sont dans le dernier, dans le presque dernier étage de la Tour. Elles sont cachées à l'intérieur de la murature mais elles sont visibles de l'extérieur. En tout cas, la Tour semble être une Tour qui, par certains choix, semble encore une Tour qui va choisir des choses anciennes, tout, on peut dire, propre des années précédentes et pour certains d'autres choix, au contraire, on a des innovations. On a conduit des fouilles à l'intérieur de la Tour, là où il y a maintenant le premier étage du bâtiment mais on imaginait que dessous, il y avait une autre pièce possible puisque l'auteur c'est, je vous rappelle, six mètres d'autour pour la première porte. La pièce aujourd'hui n'est plus la pièce originale puisqu'on a inséré une voûte qui sert pour soutenir le plafond de l'étage supérieur qui a été réaménagé dans le sixième siècle, 16e siècle et on a contrôlé, on a fait cette intervention mais il n'y a pas d'autre niveau souterrain. Le sol est aménagé à mortier de chaux sur une sous-couche en galet et la datation donc de ce mortier de chaux est une datation qui va entre la fondation de la tour qui jusqu'à ce moment c'est la première moitié du 13e siècle jusqu'à au moins la moitié du 16e. Nous ne connaissons pas d'autres, nous n'avons pas d'autres données par les matériaux qu'on a récupérés. Il était beaucoup bouleversé l'intérieur surtout par les travaux conduits par les années 70 par la région, on doit le dire, mais bon, pas beaucoup de nouvelles. La question de la première enceinte nous connaissons qu'il y avait déjà une première enceinte on a cherché de retrouver la trace de cette première enceinte elle est presque totalement cachée à l'intérieur des bâtiments qui composent aujourd'hui le château mais on a retrouvé par exemple le portail qui permettait d'accéder à la première cour qui se trouvait à l'intérieur. La chose selon moi la plus caractéristique la plus intéressante de ce premier complexe c'est sa position qui est une position à la fois on peut dire dichotomique qui est à la fois un château de plaine et à la fois un château fortifié sur un éperon rocheux. À seconde de quelle partie vous contrôlez vous observez le château même c'est-à-dire qu'il est situé au bord d'une ancienne terrasse fluviale et si vous regardez le château de la douare il est presque totalement écharpé vous le voyez sur la droite au contraire si vous le voyez de la route qui passe aujourd'hui et de l'accès qui conduit aujourd'hui au château il est un château de la plaine. La château n'est pas tout à fait un choix volontaire tout à fait et c'est lié à la volonté de contrôler les propriétés agricoles qui se trouvaient là Saint-Pierre est dans une position dans la plaine alluviale qui est possible qui favorise l'exploitement l'exploitement agricole et au même temps le choix de le bâtir sur le seul éperon rocheux qu'il y avait il lui confère aussi en partie une certaine on peut dire apparence du site fortifié mais en tout cas il est un château dans la plaine le phénomène en particulier des tours de la plaine de plaine en Valais d'Aost a été étudié récemment par des autres archéologues et la choix donc n'est pas étonnant ce sont des familles de la noblesse de la moyenne noblesse en particulier qui vont choisir des zones des lieux dans la Valais d'Aost où il y a la possibilité d'exploitement agricole et ils vont bâtir entre la moitié du XIIe et le XIIIe siècle des tours qui dans une période d'optimum climatique vont soit symboliser la présence l'importance de la famille qui va s'installer là et ils font aussi on peut dire qu'ils sont le pôle attractif pour la population qui va se concentrer là où il y a la possibilité d'exploitation agricole mais en même temps de défense le modèle est tiré on imagine du modèle des tours qu'il y avait qu'on avait déjà à partir de l'XIe siècle rebâti et restauré dans la ville d'Aost donc la tour est un modèle qui confère légitimité du pouvoir il est choisi pour cette motivation et elle est très visible dans un lieu où il y a probablement seulement des maisons en bois on doit presque imaginer comme ça la tour elle est très c'est quelque chose c'est quelque chose de très symbolique et de très important le premier agrandissement selon les études qu'on est en train de conduire il semble être déjà dans la dizaine d'années suivantes dans laquelle on va bâtir la chapelle et probablement une autre partie du bâtiment peut-être une cour ouverte qui se trouve au sud donc vers la douleur cet choix est intéressant puisque pour faire ça on doit bâtir immédiatement immédiatement des grands talus pour soutenir les nouveaux bâtiments en particulier pour soutenir la chapelle et on verra et on verra cet choix a laissé des traces qu'avec les fouilles ont été repérées et les fouilles qui sont en train vraiment ce jour-là et pour bâtir ces nouveaux pièces ces nouveaux bâtiments on a dû aussi travailler pour apporter du terrain et le maintenir avec un vrai comblement de terre avec des murs qui vont le maintenir là-haut avec les restaurations conduites réalisées au premier étage du château on a aussi repéré les traces de baies de fenêtres de portes qui nous parlent d'un bâtiment qui existait à l'intérieur de la cour et qui était doté d'une pièce très importante puisque la fenêtre la trace de la baie qu'on a retrouvée elle était peinte dans l'embrasure à l'intérieur donc on imagine que là il y avait une magna aula une grande aula qui est témoignée dans les sources écrites mais que nous ne connaissons pas de laquelle nous ne connaissons pas vraiment sa position en tout cas la transformation de la moitié de la moitié et deuxième moitié du 12e siècle ce n'est pas une modification qui transforme le château en quelque chose d'encore plus défensif mais au contraire c'est quelque chose qui commence à devenir toujours plus résidentiel la datation est possible encore une fois pas par les fouilles archéologiques jusqu'à ce moment ce n'est pas possible vraiment peu de résultats sur les fouilles à l'intérieur du château au contraire on a la possibilité d'utiliser la dendrochronologie sur les traves qui est composé le plafond original de la chapelle qui sont peintes et on en conserve seulement deux puisqu'on a inséré dans le 17e siècle un voûte qui a réalisé un nouveau plafond la datation c'est 1249-1250 donc après cette date là on est en train aussi de comprendre si l'enceinte qui aujourd'hui entoure le château c'est possible une datation plus ancienne que celle qu'on a imaginé jusqu'à ce moment qui est une datation au 15e siècle on est en train d'effectuer des relevés stratigraphiques et interprétés on est en train de faire les fouilles archéologiques et de retrouver des traces de cette ancienne de l'ancienne position d'une enceinte précédente c'est l'actuelle et on doit utiliser aussi les photos des années 70 travaux de lesquels je vous ai parlé qui ont véritablement changé l'aspect du château et avec lesquels on doit aussi travailler le 15e siècle c'est le siècle dans lequel on assiste au changement vraiment du château et qui consigne à nous le château tel qu'il est aujourd'hui on peut dire comme ça on a bâti deux bâtiments le bâtiment septentrional et le bâtiment méridional le salon des têtes qui est le salon principal avec le plafond mouluré daté on verra 1431 1432 est la pièce principale et la nouvelle magna aula et c'est intéressant qu'ils doivent préparer une nouvelle magna aula tout à fait on peut dire que la transformation c'est toujours vers un modèle plus résidentiel même si la la courtine l'enceinte est maintenue est changée est renouvelée avec par exemple la construction des tours des tours d'angle qui sont des tours jusqu'à ce moment qui ne sont pas datés avec l'androchronologie mais qu'on imagine faire partie de cette restauration des années des années 30 à nouveau on peut dater on peut chercher essayer de dater cette intervention avec l'androchronologie puisque sur 67 échantillons total qu'on a prélevés dans l'intérieur du château des plafonds particuliers mais pas seulement des bois de boulin et d'autres choses 39 sont datés des années 1430 1433 et qu'est-ce qui se passe au château là dans cette année bon nous connaissons soit avec les sources historiques qu'au début du 15e siècle Louis Sarriot toujours Sarriot qui a épousé la fille du blé de Chalant les Chalants sont la famille en ce moment la plus puissante existante pour les d'Ost a reçu en dot 1000 florins d'or en 1420 à sa mort le patrimoine des familles est partagé divisé entre les deux filles et pour la première fois Jean Sarriot va s'appeler Jean Sarriot de la Tour de là après le château c'est le château des Sarriot de la Tour avant il était la Tourris Sarriodorum donc seulement Tour et des Sarriots mais la chose encore plus intéressante c'est qu'en 1430 dans un document nous pouvons lire que la Tourris est domus veteris donc l'ancienne maison des Sarriots per diluvium aquae duriae ruinate sunt donc il y avait eu peut-être un allusion on dit comme ça débordement de la Douare qui avait provoqué probablement un écroulement en partie du château et les traces de ça on est en train de les retrouver ces jours ici dans la courtine méridionale donc vers la Douare où il y a la trace d'un précédent talus qui est substitué on imagine après le 1430 par le talus que vous voyez ici dans la photo et l'hypothèse se base sur le fait que dans la chapelle l'angle sud-occidental a été complètement refaite et les peintures à l'intérieur sont datées avec la tour typologie par les historiens de l'art à la moitié du 1400 donc là c'est l'hypothèse où peut-être il y avait aussi la Domus veteris dernière chose la circulation à l'intérieur du château on est en train aussi de contrôler s'il y a la possibilité de comprendre quelle était la circulation à l'intérieur on a conservé deux escaliers monumentaux l'un pour les bâtiments nord qui est celui que vous voyez ici et qu'avec les sondages archéologiques sur les conduits conduits dans le salon nous le pouvons connaître mieux avec en particulier les arcs qui donnaient l'accès à cette partie d'escalier et le deuxième escalier monumentaux le viré qui se trouve au sud pour les bâtiments méridionales le grand viré que nous pouvons voir aujourd'hui a été en réalité la substitution et il est la substitution d'un précédent système d'échelle d'escalier que selon nous il était en bois et il était quelque chose qui a dû être changé postérieurement au problème que vous avez vu dans le 1430 les transformations du château sont encore beaucoup je ne vous parlerai pas aujourd'hui en tout cas les transformations à partir du 16e siècle du 17e et aussi du 18e siècle sont liées presque totalement à la création d'espaces liés au fonctionnement du château par exemple les caves là où il y avait la possibilité de produire le vin ce sont des parties du château elles aussi que nous sommes en train d'étudier la famille se partage se divise il y a une partie de la famille de Sarriot de la Tour qui va habiter la portion septentrionale l'autre partie qui va habiter la portion méridionale la seule pièce qui reste commun est la magna aula c'est à dire la salle de la tête de la salle de la tête de laquelle j'imagine je vous parlerai demain soit Madame Vallée soit Madame Platania terminé à la fin